Il a été le pilier de la France-Afrique aux côtés de son mentor Jacques Faucard. Doufouette Boigny à Sarkozy en passant par les Bongo, Sassou, Bagbo, Chirac, Compaoré ou Mobutu. Les relations entre la France et l'Afrique n'ont aucun secret pour lui. D'ailleurs, c'est le titre de ses mémoires, ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, édition Max Milot. Robert Bourgi, bonsoir. Bonsoir, madame. Livre co-écrit avec Frédéric Le Jal. Avant d'y revenir, on va regarder ce portrait de vous. Il est signé Simon Rodier et Lionel Bellon. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Elysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valise, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. Il était proche des présidents africains de la région subsaharienne. En premier lieu, Omar Bongo, ancien président gabonais qu'il appelait Papa. Proche aussi des présidents français, à commencer par Jacques Chirac. C'est ma première lettre à Jacques Chirac. Elle date de... C'est la première réponse de Jacques Chirac. 3 décembre 1976. J'étais professeur à Cotonou. Il est considéré comme l'un des successeurs du monsieur Afrique de la France, Jacques Faucard. C'est son mentor en tout cas. Cette France-Afrique, il a voulu la faire tomber en 2011. Il sort des affaires contre ceux qui l'auraient mis de côté. Il répond ici à David Delos sur le plateau de TV5MOND en 2011. Je ne crains absolument pas les procédures qui pourraient être déclenchées contre moi, tant par M. Chirac que par M. De Villepin. Je veux aussi une France propre, à gauche comme à droite. Les accusations contre De Villepin et Chirac seront classées sans suite par la justice. Beaucoup des politiques de droite comme Bockel ou Fillon n'ont guère apprécié ces sorties médiatiques ou ces intrigues de cour. Alors pourquoi parler de nouveau dans un livre ? Robert Bourgi a-t-il tout dit ? Sans doute pas encore, si l'on en croit son éditeur. Vous savez. Évidemment. Vous n'avez pas encore tout dit, Robert Bourgi. On apprend par exemple dans ce livre que c'est à travers votre père libanais, Marboud, qui était proche de Faucard, que vous le devenez à votre tour. On apprend que vous vous prénommiez Riyad Jafar. Or, dans ce milieu de la droite française que vous côtoyez, vous étiez considéré, comme je cite, l'arabe de service. C'est la première fois que vous parlez de ce racisme à votre égard, votre parcours. Est-ce que vous ne le vivez pas comme une revanche sur la vie ? Ce mot ne m'habite pas, madame. Le mot revanche ne m'habite pas. Pas du tout. J'ai voulu raconter l'histoire de ma vie, qui a commencé avec ce pauvre libanais, qui est arrivé au début du XXe siècle à Dakar, un paysan venu du sud Liban, musulman, chiite, et qui a fait sa vie, qui a grandi, qui a fait sa popularité, sa grandeur, son éminence, qui est devenu l'ami des grands, l'ami de Laminguey, l'ami de Galandou Diouf, l'ami des grands chefs religieux, l'ami du général, l'ami de M. Faucard, et de tous les gouverneurs qui se sont succédés au Sénégal. Il est devenu le chef de la communauté libanaise au Sénégal de 1947 à 1960. La communauté libanaise qui a beaucoup financé la droite française à cette époque-là. Absolument. J'ai vécu cela moi-même en Côte d'Ivoire. Mais papa avait commencé cela à partir de 1947, à partir du moment où il a serré la main au général de Gaulle. Alors vous dites que votre nom ne figure dans aucun des plus grands scandales liés à ce système de la France-Afrique. Système où, par exemple, vous avez participé à acheminer près de 10 millions de francs français, d'Oufouette-Boigny, de 80 à 86 pour le fonctionnement du RPR, le parti de Jacques Chirac. Blaise Comporé a fait venir ces 3 millions de dollars à Chirac et à De Villepin dans ces djembés. À partir de cette affaire des djembés, vous dites que ces pratiques commencent à vous rendre mal à l'aise. Absolument. Absolument. Mais je tiens à préciser une chose. Je n'ai jamais été mêlé au scandale de la France-Afrique. C'est ce que j'ai dit. Et deuxièmement, qui mieux que Mme Eva Jolie peut le dire ? Mme Eva Jolie l'a dit dans une conférence publique, dans un débat que nous avons animé, elle et moi, devant 500 personnes. Une question avait fusé des rangs de ceux qui étaient là, qui n'étaient pas de ma famille politique, qui voulaient voir le Bourgi de près. Et elle a dit, écoutez, je vois M. Bourgi pour la première fois. Je suis heureuse de le rencontrer, de le voir. Mais je tiens à vous dire qu'aucun juge d'instruction, j'ai dirigé le pôle financier, n'a jamais reçu Robert Bourgi pour les scandales financiers de la France-Afrique. – Alors ça vous rendait mal à l'aise. – Ça me mettait mal à l'aise, madame. – Mais ça ne vous a pas empêché de continuer ces pratiques. – Madame, vous êtes avec Jacques Chirac, tout puissant Jacques Chirac, que l'on ne peut comparer à aucun homme politique français. Même Nicolas Sarkozy, dont je suis très proche et que j'aime profondément, ne peut être comparé à Jacques Chirac. Jacques Chirac, en 1981, me donne des... Il me confie des missions de première importance. D'abord, il me fait rentrer au Club 89 son think-tank politique, qui a été présidé par Aurillac, avec Juppé, avec Toubon. Bon, il était le président d'honneur. Il me fait nommer délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. Et à partir de ce moment-là, dans le bureau de Chirac à la mairie de Paris, il y avait M. Foucault, M. Chirac et moi-même. Il me dit, Robert, Jacques Foucault m'a dit ce que faisait votre père du temps du général et de M. Pompidou. Il serait bon qu'à votre tour, si vous en acceptiez la charge, de vous occuper de ce que faisait votre père. – C'est comme ça que vous avez... – Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. – Alors vous dites aussi combien vous payez les présidents africains. Je cite Bongo me payait 50 000 euros par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Sassou, Bagbo, Comporé, Ouad ou Mobutu. À aucun moment, vous n'êtes dit que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, burkinabés, gabonais, congolais, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, des routes, des ponts. Vous le savez, vous y étiez. – Madame, vous savez qu'autour de tous les chefs d'État africains, de tous les pays du monde d'ailleurs, il y a des cabinets de conseil. Vous avez des... Il vous appartient d'interroger tous ces conseillers, des chefs d'État africains. Je puis vous assurer, Madame, que le million de dollars que me donnait Ali Bongo Ndimba est nettement inférieur à ce que touchent les cabinets de conseil et de relations publiques dirigés par les Français. – Donc pour vous, ça fait partie de votre travail de lobbyiste ? – C'est mon métier. – C'est votre métier. – Je faisais de la politique de très haute volée. J'avais des missions confidentielles. Je suis étonné que vous n'ayez pas pris connaissance de tous les documents que j'ai mis à la fin de mon livre. – Ah, tous les annexes. – Toutes les annexes. – Il y a une centaine de pages... – C'est énorme. – C'est énorme. – Vous voyez les lettres de M. Chirac, les missions que me confiait M. Chirac, les notes que je lui faisais, les notes que je faisais à Dominique de Villepin, tout-puissant secrétaire général de l'Élysée, j'étais le lien avec Mobutu pendant la guerre aux Haïrs, j'étais le lien avec Omar Bongo, j'étais le lien avec la Côte d'Ivoire, avec l'Amoritalie et tant d'autres. – Et c'est financement. – Et il n'y a que ça qui vous intéresse, le financement. – Oui, venant des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent vers des pays riches, vous comprenez que ça puisse choquer les personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi. – Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Parce que, comme m'appelait Bongo, Omar Bongo Ndimba, il me dit, « Fils-t'on tuer, mon nègre blanc, rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire, si ce n'est que la peau, la couleur de la peau. » Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai noué des relations fraternelles avec tous ceux qui sont les générations gouvernantes en France, en Afrique noire. – Et vous avez demandé de publier ces mémoires quand vous le pourrez. Depuis la CPI où Laurent Gbagbo purge sa peine, il dit, « C'était en 2001, Villepin et Bourgie me demandent de cracher au bassinet pour l'élection de 2002 en France. C'était le prix à payer pour avoir la paix, une tranquillité que Paris n'a pas respectée depuis. » Et par deux fois. – Oui. M. Chirac m'avait fait comprendre qu'il serait bon que, pour racheter le soutien de la France, que Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître. Vous savez, c'est la cohabitation avec M. Jospin. Il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage, c'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Bijan que Dominique de Villepin, deux jours auparavant, m'avait dit, le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9h. Il me précise à 9h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent à 8h30. Il va dans la salle de bain et c'est là que le coup de fil arrive. Son remportable et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. – Je parle de 2002, Chirac a refusé de venir au secours de Gbagbo qui redoutait l'offensive des rebelles de Guillaume Soro. Et lors de la crise ivoirienne 2010-2011 entre Ouattara et Gbagbo, chacun revendiquait la victoire. Sarkozy vous demande de soumettre sa proposition à Gbagbo. En échange de quoi Gbagbo devait quitter le pouvoir, Gbagbo refuse. Et il vous dit qu'il n'est plus votre ami. Sarkozy répond « Dès demain, je le vitrifie ». La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tournées en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone ? – Madame, j'en ai beaucoup souffert. – Oui. – Je puis vous dire. – Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONU-Ci et les troupes de Ouattara. – Lorsque le président Sarkozy m'a demandé de passer un coup de fil à Laurent, je savais très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez, il m'a raccroché au nez, il m'a dit « bon, j'étais assez parlé, Bob, il a raccroché, si Claude Guéant était là, secrétaire général de l'Elysée, il vous confirmerait ce que je vais vous dire ». J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Je suis allé chez le président, le bureau mitoyen, il me dit, président Sarkozy, bien sûr, il m'a dit « alors, qu'est-ce qu'il a dit ton ami Gbagbo ? » J'ai dit « il a refusé ta proposition, président ». – Donc c'est un livre pour vous, Rabiboché, avec vous aujourd'hui ? – Madame, je ne cherche pas à me rabibocher. À mon âge, je voulais laver ma conscience. Ce sentiment de culpabilité m'habite depuis la chute de Laurent, parce que je l'ai vécu. J'ai essayé d'attirer son attention. Il y a eu un événement. J'ai voulu, moi, empêcher Laurent Gbagbo de venir à Marcoussi, pour les accords de Marcoussi. J'ai eu Eugène Allouz, son homme de confiance, directeur du protocole, à mon cabinet. Je lui ai dit « Eugène, Laurent est encore à Bidjan ». J'ai assisté à des réunions avec Dominique, avec le président. « Attention, il ne faut pas que Laurent vienne ». Interrogez Eugène Allouz, il vous confirmera ce que je dis. Je lui ai dit « Appelle-le en langue, dis-lui en langue de ne pas venir ». Laurent lui a dit « Tu dis à Robert que je viens, le courage m'habite, je viens ». Et c'est là que Dominique de Villepin, Marcoussi, lui dit « Je vais te tordre le bras ». C'est inacceptable. – Monsieur Bourgi, autre chose étonnante, on n'a plus que quelques minutes. On découvre dans ce livre votre proximité avec le patron du canard enchaîné, Claude Angéli, à qui vous avez donné pas mal d'informations. Je pense par exemple à l'affaire de l'appartement d'Alain Juppé en 1995. Mais alors, les diamants de Bocassa, c'est vous aussi ? – Oh non, pas du tout. – Pas du tout. – J'ai connu Claude après 1981, j'en ai été très proche. À 20 heures, je lui parlais. J'ai passé une heure au téléphone avec lui. Mais vous oubliez une chose, madame. Je suis le témoin de mariage de Claude Angéli avec Stéphanie Meignet. – Donc Bocassa, ce n'est pas vous. Est-ce que vous diriez, monsieur Bourgi, que la France-Afrique est finie aujourd'hui ? – Pour ma part, elle est finie, pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Et j'assiste simplement, impuissant et triste, au déclin de la France en Afrique. Et tout ça à cause de l'arrogance de notre pays vis-à-vis des chefs d'État africains. Et aussi au manque de connaisseurs, au manque de contact avec les élites africaines et avec la jeunesse africaine. Madame, au moment où le Sénégal brûlait en 2021-2022-23, je me promenais, moi, dans la Bindina, où toutes les enseignes françaises brûlaient. Quand les jeunes manifestants me voyaient, « Ah, c'est tonton Bourgi, c'est le doyen Bourgi, grand-père ! » Maintenant, je suis grand-père pour eux. Voilà, ça c'est la satisfaction, le gentil. – Merci, Robert Bourgi. Je rappelle le titre de votre livre, co-écrit avec Frédéric Legeal, « Ils savent que je sais tout, ma vie en France, Afrique », aux éditions Max Milo. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Demain, retrouvez Dominique Chimbacala. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –